Vous dites comme quoi vous avez voyagé avec votre métier, c'était quoi votre métier ? Disque jockey, DJ Salut moi c'est Solène, est-ce que le confinement a amélioré ou a compliqué votre musique ? Le confinement a permis à mon entourage d'accepter que je puisse passer un mois ou deux mois ou trois mois enfermé dans un studio C'est à dire que les gens qui te voient travailler ne comprennent pas ce que tu fais Donc pour eux tu t'amuses, tu flegmatises, tu fais pas grand chose Donc ils comprennent pas Donc aujourd'hui, l'année dernière ça a permis que j'ai une excuse Ça veut dire que j'ai rien d'autre à faire que de rester là Donc je suis allé en studio de musique et j'étais obligé de faire de la musique Alors qu'avant je demandais à faire de la musique J'aimerais bien faire de la musique, ouais mais tu crois pas qu'il faut faire autre chose Là j'ai été obligé d'en faire donc merci Carambar Virus Est-ce que quelqu'un vous a inspiré pour faire de la musique ? Eh bien mon père était musicien, très très bon Donc ça m'a bercé, la musique m'a bercé Et après, pas vraiment en fait, j'ai un parcours un peu atypique Mais je suis pas de la musique à la base Donc non, non, j'ai pas de, non, il n'y a pas d'artiste qui me... Qu'est-ce que la musique vous apporte au quotidien ? En fait la musique c'est une énergie qui commence à être comprise C'est à dire que l'énergie c'est quelque chose qui nous entoure tout le temps Et pour l'instant, basiquement on va croire que l'énergie c'est juste de l'électricité Ou de la nourriture, ou peut-être le vent ou le soleil, j'en sais rien Mais en fait l'énergie c'est beaucoup plus large Et donc la musique c'est une énergie Et c'est ça moi mon objectif C'est de nourrir les gens avec cette énergie là Donc pour moi la musique c'est clairement vital en fait Si j'ai pas de musique, je peux passer une semaine avec que de la musique Sans manger, sans boire, sans dormir, c'est possible Mais l'inverse n'est pas possible J'ai pas de parcours scolaire, j'ai arrêté l'école à 16 ans Mais je me suis remis à étudier vers les 22, 23, 24 ans De tous ces projets et maintenant j'étudie énormément Donc oui oui, je lis énormément, j'étudie énormément Et la musique c'est un domaine qui est tellement technique Et on est proche de la science, c'est même une science en fait Donc comme toute science il faut étudier ça avec technicité Combien de titres as-tu créé ? J'en ai absolument aucune idée Juste pour te donner un ordre de grandeur Là j'ai mon ordinateur Ça fait qu'un an et demi que je l'ai celui-là Je dois avoir 400 morceaux dessus Et c'est mon cinquième ordi Je me suis fait voler mon avant-dernier ordinateur en 2017 J'avais mon album dessus Et pour sortir un album il fallait déjà créer Il y avait encore 300 morceaux dessus Donc je pense que je dois être au minimum à 1000 morceaux Au minimum Pourquoi as-tu choisi Jaël Padré ? C'est une très bonne question Parce que déjà le nom de famille artistique il se rapproche du mien Et j'ai un projet sur du long terme C'est de devenir le padré de la musique En France Et c'est ce qui va se passer Pourquoi tu dis ce qui va se passer ? Parce que quand on met assez d'énergie et assez de stratégie Et quand on fait les choses bien C'est-à-dire qu'il y a la volonté Il y a la réflexion Et il y a de faire le bon geste au bon moment et au bon endroit Et quand tu mets tous ces éléments-là La réussite elle est obligatoire Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aller Donc pour l'instant j'ai accumulé beaucoup d'échecs Parce que je ne réfléchissais pas à tout ça Et depuis un petit moment maintenant J'ai fait un pas en arrière J'ai commencé à réfléchir à tout Et je franchis étape après étape Donc aujourd'hui j'en suis à la troisième étape Demain il y aura la quatrième Et ça s'arrêtera quand... C'est moi qui arrêterai quand je voudrais que ça s'arrête Merci d'avoir regardé cette vidéo